Et bonjour à tous, c'est Jody des livres de la crypte. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes du coup à la troisième vidéo où j'ai les mêmes vêtements et nous sommes dans le même contexte. C'est tout simplement puisque j'ai eu la foi aujourd'hui de vous tourner trois vidéos d'un coup. Ici il s'agit d'un book haul. Voilà j'avais pas mal de bouquins à vous présenter et encore que ça va, j'ai été plutôt sage je trouve. Allons-y de ce pas, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains. Voilà j'ai pris, j'ai été très SF ce mois-ci, vous allez le constater très vite, j'ai été très science-fiction. En ce moment j'ai envie de dire de la science-fiction, mais de la science-fiction assez sombre. D'ailleurs si vous avez des titres de SF assez sombres à me proposer en commentaire, allez-y. Voilà des titres tout de même qui me ressembleraient, c'est-à-dire des titres quand même où on est en SF, mais c'est assez glauque. Voilà c'est ça que je vous demande. Si vous avez des petits titres de ce style à me présenter, franchement c'est avec grand plaisir et voilà j'attends vos conseils avec une grande impatience. Le premier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, il s'agit de Lien de sang de Octavia E. Butler. C'est une autrice que j'avais envie de lire depuis tellement longtemps, mais en fait j'attends que sa trilogie Xenogenesis soit traduite, une trilogie avec des aliens notamment. Et comme je n'ai pas le courage de lire sa trilogie en anglais, du coup je patiente en attendant qu'elle soit rééditée. Et donc pour patienter, pour découvrir la plume de cette autrice, en attendant j'ai pris Lien de sang. Lien de sang c'est une histoire assez particulière, on va suivre Dana. Dana elle est noire et son petit ami est blanc, donc ils se sont mariés depuis peu de temps et ils emménagent dans une nouvelle maison ensemble. Sauf que le jour de ses 26 ans, la jeune femme va perdre connaissance et en fait elle va disparaître du salon. Voilà, elle va disparaître du salon, elle va réapparaître peu de temps après et elle est couverte de boue en fait. Et en fait elle va se rendre compte, cette jeune femme qu'elle ne peut pas contrôler, qu'elle voyage dans le temps et qu'elle ne peut pas contrôler ses départs ni ses retours à la réalité. Et qu'à chaque fois elle est propulsée au temps de l'esclavage. Dans le résumé on nous dit hallucinations, cauchemars, le couple survivra-t-il à ses épreuves. Donc je me doute que ça doit être un récit quand même assez difficile à lire, assez particulière. Voilà, on va du coup vivre les déboires de cette femme qui à chaque fois se fait propulser dans le temps à l'époque de l'esclavage. Et voilà, un récit de science-fiction assez particulier que j'avais très envie de découvrir et ça sera l'occasion en attendant que Xenogenesis soit traduit de découvrir la plume d'Octavia E. Butler qui est une autrice qui me fait très très envie. Donc voilà. Ensuite j'ai pris, alors, ce bouquin a été réédité chez Mnemos il n'y a pas longtemps. Donc si vous êtes intéressés, vous trouverez ces bouquins chez Mnemos réédités. Moi j'aime trop les vieilles éditions, voilà, j'aime trop trop les vieilles éditions. Donc je me suis procuré les vieilles éditions. Il s'agit de la saga de Titus Crow. Voilà, c'est la légende de Titus Crow. Et donc je me suis procuré les deux tomes au format fleuve noir super poche. Regardez-moi comme ils sont trop beaux, j'adore. Ils sont pas trop beaux franchement ? Oh ils sont trop beaux. Et donc du coup, on va suivre les aventures. Donc du coup, là on est vraiment dans, là aussi, de la fantasy je crois. Plus ou moins de la fantasy. On va suivre le personnage de Titus Crow avec ses voyages dans le temps et ses combats contre les créatures lovecraftiennes. Donc voilà, une aventure fantastique qui a l'air juste extraordinaire. Vous le savez, moi, comme je vous l'avais dit dernièrement, je suis pas nécessairement, moi, une puriste de Lovecraft. Donc je m'en fous s'il y a des réinterprétations un petit peu what the fuck, voilà, de son oeuvre. Moi j'aime bien, de toute façon, j'aime bien son univers. Donc tant qu'il y a un peu de l'univers, l'univers Lovecraftien là-dedans, ça m'ira très bien et je suis très très intriguée à l'idée de découvrir cette petite saga qui a l'air juste extraordinaire. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je me suis procuré l'homme dans le labyrinthe de Robert Silverberg. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire ça, très très longtemps. Là, on est dans de la SF pure et ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de lire ce livre puisque voilà, le thème du... Ah oui, d'ailleurs, le thème du labyrinthe est un thème qui m'intéresse énormément. Si vous avez des livres aussi, pareil, dans le glauque, dans le sombre, sur le thème du labyrinthe, vraiment, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations en commentaire puisque c'est un thème qui m'intéresse énormément en littérature, le labyrinthe. Mais voilà, assez compliqué à trouver. Ici, on va parler donc de Müller. Müller, c'est un homme qui vit depuis 9 ans dans le labyrinthe. Il le connaît bien. Il connaît ses pièges, ses méandres, ses embangements trompeurs, ses trappes mortelles. Et tous les hommes qui ont tenté de pénétrer dans le labyrinthe avec Müller sont morts d'une façon atroce, voilà. Tous ceux qui ont essayé de le rejoindre ont été massacrés dans ce labyrinthe. Et aujourd'hui, Ned, un homme, vient d'atterrir près du labyrinthe pour ramener le personnage de Müller sur Terre, sa planète latale, qui auparavant l'a chassée. Quelle chance Ned aura-t-il de survivre et d'accomplir sa mission ? Voilà, un récit qui m'intéresse énormément. J'ai trop trop hâte de lire ça, voilà. Une histoire de labyrinthe avec des pièges mortels, voilà, des trucs à déjouer. C'est vraiment un truc qui me fait envie. La plume de Robert Silverberg, en plus j'ai envie de la découvrir depuis pas mal de temps, donc ça sera l'occasion. Et voilà, un récit de SF qui me tentait beaucoup. Ensuite, une lecture loin d'être joyeuse que je me suis procurée, il s'agit de Raphaël Dernier jour, de Grégory McDonald. Alors là, c'est une lecture... Franchement, je pense qu'il va falloir que je me prépare psychologiquement avant de lire ça, parce que ça a l'air d'être une lecture assez terrible quand même. On va suivre un homme, en fait, qui s'appelle Raphaël. Il est illettré, alcoolique, père de trois enfants, sans travail ni avenir. Il survit près d'une décharge publique. Jusqu'au jour où un inconnu producteur de ce 9 movie va lui proposer un marché. Sa vie contre 30 000 dollars. Et de là, Raphaël va vivre ses trois derniers jours, voilà. Donc il va vivre ses trois derniers jours de vie. Je pense que ça doit être un récit très très triste. Horrible, voilà, horrible. C'est un récit clairement... Je pense qu'il va falloir que je me prépare à lire un truc assez terrible, voilà, avant d'ouvrir ce bouquin. Et après, il va falloir que je lise limite un Martine à la plage ou un petit bisounours pour me remettre de cette lecture, parce que clairement, ça a l'air extrêmement violent et ça a l'air extrêmement triste surtout. Donc voilà, il va falloir que je me remette de cette lecture, mais j'avais très envie de le découvrir, vu que c'est un roman que je ne connaissais pas et voilà, qui a l'air tout de même très intriguant. Ensuite, je vous l'ai dit il y a pas longtemps sur Instagram et vous m'avez conseillé des titres. J'avais envie de découvrir la plume de Philippe Kadic. Philippe Kadic est un auteur de SF extrêmement connu, extrêmement connu, voilà. On ne le cite plus, c'est extrêmement connu. Et vous êtes nombreux à m'avoir conseillé Substance mort. Voilà, vous m'avez conseillé beaucoup de titres, mais Substance mort est un titre qui m'a extrêmement intriguée. Nous allons parler de, nous allons suivre plusieurs personnages, plusieurs personnages en fait qui vivent dans un monde où règne la Substance mort. La Substance mort, c'est une drogue qui détruit complètement l'identité de ceux qui la prennent. Et donc voilà, on est dans un univers de drogue, d'une drogue mortelle. Voilà, on va suivre trois personnages différents. Jerry qui est drogué et qui croit que son corps est recouvert de parasites, imaginant qu'il vit en enfer. Jim Barris, petit génie de la chimie, qui est capable de produire un gramme pour moins d'un dollar. Et Fred qui travaille pour la brigade des stups. Donc voilà, on va suivre trois personnages au milieu de ce monde où règne la Substance mort, une drogue très dangereuse qui détruit l'identité. Donc voilà, ça me hype énormément, j'ai vraiment trop trop hâte de lire ça. Et surtout de découvrir la plume de Philippe Kadic dans un de ses romans, donc voilà. Ensuite, j'ai pris Les mots du mal, mes correspondances avec des tueurs de David B. Descartes. Ici, en fait, on va suivre le fruit de sept ans de correspondance quotidienne de cet homme, David, avec différents tueurs en série. Il va y relater la nature de ses échanges avec eux et en fait, on va suivre vraiment leur psychisme, leur façon de penser et son quotidien en fait de discussion avec ces serial killers. Donc on est dans quelque chose d'assez particulier qui plus est, j'ai cru comprendre que David Descartes est un homme, voilà, un homme assez classique quoi. Je veux dire, on n'est pas face à un profiler ou quoi que soit. On est face à un homme assez classique qui est plasticien, me semble-t-il. Et donc voilà, c'est très intéressant. On va suivre en fait ces échanges avec différents tueurs. Voilà, donc un récit documentaire assez glauque, assez effrayant que j'ai hâte de lire puisque voilà, ça m'a beaucoup intriguée. On le voit au milieu du récit, voilà, il va, il nous montre, il nous montre les différents dessins que ces tueurs ont pu envoyer. Donc voilà, un récit vraiment qui m'intéresse, bien que voilà, là aussi je m'attends à une lecture sacrément glauque tout de même. Ensuite, vous avez été nombreux à me dire que ce qui était aussi très intéressant dans la plume de Philippe Kadic, il s'agissait surtout de ces nouvelles. Donc je me suis procuré ces magnifiques éditions de Quarto Gallimard, de ces nouvelles complètes, voilà. Donc j'ai fait comme avec Mason en fait, j'ai pris des ouvrages qui regroupaient ces nouvelles complètes. Je suis assez triste d'ailleurs que la même chose n'existe pas avec Ray Bradbury puisque voilà, qu'est-ce que vous attendez pour regrouper dans un ouvrage toutes ces nouvelles à Ray Bradbury ? Faites-le, faites-le, qu'est-ce que vous attendez ? Bref. Et donc du coup, j'en ai fini pour ma parenthèse. Et donc du coup, j'ai pris toutes les nouvelles de Philippe Kadic. Voilà, j'ai pas fait les choses à moitié afin de découvrir du coup sa plume sous forme de nouvelles. J'ai vraiment hâte de découvrir ça puisque voilà quoi, Philippe Kadic, il faut absolument que je me lance, il faut absolument que je découvre son univers. Donc voilà, c'est parti, je vais me lancer dans toutes ces petites nouvelles très bientôt. Voilà, afin de voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Mais bon, je suis très enthousiaste à l'idée de lire du Philippe Kadic. Donc je sais déjà que ça va le faire quoi. Ensuite, autre achat qui me hypait de fou avant sa sortie en fait. J'avais vu qu'il allait sortir et du coup ça me hypait terrible. Donc je me le suis procuré, il s'agit de notre part de nuit de Marianne Henriquez. Ici, nous sommes dans un récit fantastique. Nous allons suivre un père et son fils qui vont traverser l'Argentine par la route, donc comme en fuite. Voilà, on pense qu'ils sont en fuite de quelque chose. On se demande où ils vont, qu'est-ce qu'ils cherchent à échapper. Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges et comme son père, Gaspard en fait les deux, son père et le père et le fils, ils ont un terrible don, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à devenir médium. Pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Ça vous aille pas de fou ça franchement ? Ça vous donne pas grave envie de le lire ? Ben moi si, ça m'a donné envie de le lire du coup. Donc forcément, ben voilà, je l'ai acheté. C'est un pavé César par contre, la taille de ce bordel. Franchement, la taille de ce bouquin. Non mais c'est incroyable. Un sacré pavé César ce truc là. Donc voilà. Mais que j'ai vraiment hâte de lire. En plus, le livre en lui-même est absolument magnifique quoi. Il y a plusieurs parties en fait dans ce récit qui sont dégoupées comme ça, voilà. Voilà, vous les avez découpées comme ça avec des pages noires. Et ouais, clairement c'est un récit qui me hype de fou. Et moi j'aime trop ce tableau, voilà. J'aime trop la couverture parce que ce tableau il est trop beau. J'adore. Voilà, après chacun ses goûts mais moi j'adore. Et ça a l'air d'être une épopée fantastique assez particulière, très originale. Que j'ai vraiment trop hâte de lire. Parce que moi j'adore les bouquins originaux comme ça avec leur propre univers. Qui retrace des épopées fantastiques. Ça ne peut que me donner envie. Là les amis, je vais vous présenter un dernier bouquin de ce boucol. Le meilleur pour la fin. Nous sommes sur une pépite les gars. Une pépite. Quelle pépite. J'ai trop hâte de lire ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai trop hâte de lire ça. Je suis une grande fan de l'univers d'Alien. J'adore l'univers d'Alien. Voilà. Que dire de plus ? Je suis une grande fan d'Alien. Comme beaucoup de gens je pense. Et j'ai eu la chance de trouver d'occasion cette beauté. Cette magnifique beauté. Pour seulement 13 euros les amis. 13 euros. D'occasion. Alors que ce bouquin est un livre qui coûte à la base. Regardez. 39,50 euros. Et je l'ai eu à 13 balles. Donc je suis mais... J'ai été tellement heureuse. Vous imaginez même pas. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me le procurer. Mais je me disais le prix... Ça me faisait trop mal quoi. Donc voilà, j'y arrivais pas. Et alors je vous explique. Ce bouquin. Alors Bach. Contient les romans de la quadrilogie. C'est à dire que... En fait. Alien c'est un film qui a été novelisé. Voilà. Qui a été novelisé. Et là on va avoir les 4 romans. Du coup. Qui retrace les 4 films. D'Alien. Mais quelle merveille. Quelle merveille ce bouquin. Donc voilà. On va avoir les novelisations des films. Et au milieu regardez. On a des magnifiques documents. En fait. Qui est sur la conception des films. Voilà. On voit... On voit notamment Giger travailler. Voilà. Sur les... Les différents visuels du film. Enfin voilà. C'est juste extraordinaire. C'est un bouquin juste magnifique. Et j'ai hâte de lire. Voilà. Ben. Forcément les novelisations. De ces films. Qui... Qui vont être tout aussi géniales. Je pense que les films en eux-mêmes. Et voilà. Et moi. Alien. C'est toujours un univers vers lequel j'aime. J'adore revenir. Voilà. C'est trop bien Alien. Et voilà. J'ai hâte de lire cette merveille du coup. J'en ai terminé pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous connaissez certains des titres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à m'en parler. Si ça m'intéresse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. A bientôt.